bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'effet de levier et de comment utiliser cet effet de levier on va parler en fait un petit peu d'économie et je vous détaille tout ça dans cette vidéo avant tout je mets comme d'habitude le guide de l'investissement il ya le petit lien du téléchargement qui va apparaître dans la vidéo donc ça vous n'hésitez pas à le télécharger le nom le mail et puis je vous envoie ça directement sur la boîte donc on parle aujourd'hui d'effet de levier alors d'abord on va faire une petite parenthèse c'est à dire qu'on va expliquer exactement ce qu'est l'effet de levier au cas où tu ne connaîtrais pas cet effet de levier tu n'en aurais pas encore entendu parler on va faire un petit petit cours d'économie en fait l'effet de levier c'est le fait d'investir un produit et puis tout simplement de réaliser une plus value dessus tout simplement c'est à dire que quand on va parler de ça comptablement eh bien on va parler par exemple d'endettement de la fin de capital de la société mettons une société elle a mille euros de capital et elle va investir tout ou partie de ce capital pour générer en fait une plus value alors il ya plusieurs façons de réaliser un effet de levier notamment ça peut être tout simplement via de l'argent que tu as disponible donc que par exemple tu peux très bien investir dans un produit pas cher que va revendre plus cher par exemple je suis pas un produit de collection ou d'occasion que tu as pu déterminer tu as eu la possibilité d'acheter mettons 100 euros et puis tu vas réussir à revendre 200 ou 300 euros donc ça c'est un premier effet de levier tu peux faire un réaliser un effet de levier avec la bourse notamment tu peux très bien acheter une action et puis si cette action prend 10% 15% 20% eh bien tu auras réalisé un effet de levier sur cette action tu peux aussi acheter d'ailleurs en bourse alors je sais pas le sujet de la chaîne mais tu as tout ce qui est tracker notamment qui marche super bien actuellement tu investis sur ses trackers même principe le tracker prend 5% 7% 10% dans l'année tu vas avoir gagné ça par contre sur les différents exemples que je viens de te citer il faut toujours avoir de l'argent disponible il y a une autre possibilité dont je vais te parler un petit peu plus loin dans la vidéo qui permet éventuellement si tu n'as pas d'argent disponible de pouvoir quand même bénéficier d'un effet de levier sur ton investissement et pouvoir investir et l'effet de levier ça peut être aussi sur toi même c'est à dire que si par exemple demain tu investis en fait par exemple une formation sur un produit tu dis bah voilà j'ai acheté 300 euros des connaissances et que derrière et bien tu arrives à en tirer en fait plus de connaissances et donc plus de plus value sur un futur projet eh bien tu vas pouvoir réaliser à nouveau cet effet de levier de cette manière là en fait ça fonctionne dans plein de domaines l'effet de levier mais voilà l'effet de levier le plus là où tu as les effets de levier les plus importants c'est quand tu crées un endettement pourquoi parce que si tu veux si tu as par exemple 1000 euros de disponibles tu fais un investissement en bourse qui va te rapporter 7% eh bien tu auras gagné 7% par an donc au bout de la première année tu auras 1070 puis etc etc mais en réalité tu auras pas fait enfin tu t'auras été limité à ton capital l'effet de levier on va pouvoir utiliser la banque pour réaliser ça et la banque pour réaliser un effet de levier le meilleur moyen c'est l'investissement locatif pourquoi parce que la banque si demain tu vas l'avoir pour dire je veux investir 10 000 euros en bourse prêtez moi de l'argent parce que vous allez prêter de l'argent à 2% avec moi en bourse je sais que je vais pouvoir faire 7% bah tu vas être limité parce que la banque refusera en fait tout simplement de te faire un crédit pour investir dans quelque chose qu'elle va juger comme risqué parce que la banque je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos elle son but c'est de minimiser les risques et de faire très attention aux risques donc le meilleur moyen en fait c'est de pouvoir utiliser en fait l'effet de levier de la banque c'est à dire de pouvoir générer un crédit et de l'utiliser l'effet de levier pour l'immobilier parce que pour l'immobilier la banque a beaucoup moins peur elle sait qu'elle a un bien en face qu'elle va pouvoir revendre s'il ya un souci et donc elle va t'accorder beaucoup plus facilement un financement si tu réalises en fait une opération avec une financement bancaire pour une de l'immobilier que pour toute autre activité alors l'effet de levier il faut y faire très attention parce que tu as une deuxième notion qui s'appelle l'effet de massue quand on parle en économie d'effet de levier et je vais t'en parler dans quelques secondes et c'est le risque que tu peux avoir avec là l'investissement locatif mais en tout cas pour que tu comprennes bien l'effet de levier avec la banque c'est très simple il suffit juste de dire je vais acheter par exemple un produit avec un crédit à 2% et j'arrive à faire un investissement suffisamment rentable pour que cet investissement me rapporte 10% tu as 8% d'écart entre les deux c'est 8% c'est ce qui revient dans ta poche et qui te permet aussi de pouvoir payer les différentes charges inhérentes à cet investissement mais en faisant ça ça te permet sans mettre spécialement d'apport de pouvoir acheter à 2% et de pouvoir tout simplement encaisser les 8% entre deux je te parlais il ya deux secondes d'effet de massue donc l'effet de massue c'est quand tu n'as pas un juste retour sur investissement et que tu as en fait on parle aussi d'effet boomerang c'est à dire que je vais te prendre un exemple simple une société a prévu par exemple d'investir dix mille euros dans un outil de production pour cela elle s'est endettée elle a fait un crédit dix mille euros pour cet outil de production sauf que derrière avec cet outil de production elle n'arrive pas à générer suffisamment d'argent pour pouvoir rentabiliser en fait cet outil de production chaque année c'est à dire qu'elle va créer du déficit par rapport à ça et là en fait on va parler d'effet de massue d'effet boomerang c'est à dire que c'est le retour sur investissement qui n'est pas au bon niveau par rapport à l'effet de levier qui avait été prévu au départ sur le dossier donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce que c'est très bien d'utiliser le levier bancaire d'utiliser de dire je vais acheter énormément d'appartements et derrière en fait à chaque fois je bénéficiais de l'effet de levier mais si au départ tu calibres mal en fait ton investissement si tu fais pas les choses dans les règles eh bien tu vas te retrouver en fait à rentrer dans la comment dire dans la catégorie de l'effet de massue et je vais te prendre un exemple simple là je discutais avec une personne sur la page hier enfin en message privé sur la page facebook qui m'expliquait en fait qu'elle avait réalisé un investissement qui était via enfin qu'on lui avait vendu comme générant des économies d'impôts et pouvant tout simplement lui permettre de financer son bien sans avoir d'argent à remettre au bout mais en fait quand le projet s'est vraiment acté eh bien la personne s'est retrouvée en fait à devoir remettre 150 euros de sa poche chaque mois alors certes ça lui a éliminé ses fins ça lui a effacé une bonne partie de son imposition mais ça lui oblige quand même à mettre mensuellement de sa poche 150 euros pour pouvoir être rentable là dessus et donc ce qui fait que là on est exactement dans l'effet boomerang c'est à dire que elle a eu un projet qui lui a été vendu carte en main etc mais assez peu renseigné tu vois sur ce qui se faisait et donc c'est pour ça que tu es dans la bonne démarche parce que le fait de se renseigner autour de tout ça ça permet d'être sûr que l'on fera le bon investissement et quand on quand tu vas passer à l'action tu vas pouvoir être sûr de ce que tu fais voilà donc j'ai essayé d'illustrer un petit peu l'effet de levier est ce que ça pouvait représenter et notamment aussi l'effet boomerang ou l'effet de massue de façon à ce que ce genre de choses ne t'arrivent pas et te mettent en garde aussi par rapport à ça donc si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as détesté la vidéo mets moi un pouce rouge et puis il ne me reste plus qu'à t'inviter également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir rejoindre tout un tas d'investisseurs qui l'ont déjà fait et puis tu peux aussi aller faire un petit tour sur le facebook parce que je poste aussi d'autres choses sur sur le facebook tu as le lien en dessous de la vidéo à bientôt ciao